... Donc je me permets d'ouvrir cette intervention tout en reconnaissant parfaitement que je n'en suis en rien le personnage principal. Mais en voyant l'appel à contribution, je n'ai pas pu résister au plaisir à la fois de participer à un événement aussi intéressant et de travailler ensemble donc avec ma grande amie Lucie Landret sur l'une de nos passions partagées à savoir l'éthique dans la parole artistique et fictionnelle. Donc je vous présente très rapidement. Moi je suis Catherine Doig, je suis enseignante-chercheuse à l'Université de Strasbourg et ma spécialité c'est donc la littérature générale et comparée et en particulier le roman épistolaire monologique. S'il y en a à qui ça parle, et bien très bien. Je me suis intéressée à ce sujet dans le cadre de mes recherches sur la parole adressée en littérature et notamment dans les fictions à très forte dimension éthique post-coloniale, ouvrière, confessionnelle. Mais bon, aujourd'hui je suis surtout là pour vous présenter donc Lucie Landret, clown de métier depuis 15 ans. Lucie, elle est fondatrice et porteuse de la Compagnie des Tropes, co-présidente de la section francilienne de la FERU, de la Fédération des Arts de la Rue, de l'Ile-de-France, pardon, membre du groupe de travail sur l'égalité du genre du syndicat national des metteuses et metteurs en scène, membre fondatrice de la Fédération des Sentinelles du spectacle vivant et surtout autrice et metteuse en scène d'une vingtaine de spectacles clownesques. Et en premier lieu, bien sûr, celui dont nous allons parler ensemble aujourd'hui, TW, je préférais quand j'étais amnésique. Pour présenter le projet en une phrase, TW, Trigger Warning, est un spectacle clownesque sur la culture du viol. Plus précisément, je précise, il s'agit à ce stade d'un chantier de spectacle, car la première représentation n'est prévue qu'au mois de décembre 2026. Donc on a fait le pari aujourd'hui de vous inviter dans les coulisses de ce processus afin d'examiner les différentes formes d'engagement auxquelles il appelle politique et personnelle dans un premier temps, dans son approche d'un sujet difficile, financier et pratique dans un deuxième temps, car sa production est contrainte par les lois assez implacables du marché, et artistique et esthétique, et d'ailleurs éthique, dans un troisième temps. Donc on va vous mettre dans le bain, dans la mesure du possible, en présentant quelques extraits de vidéos promotionnelles, d'enregistrement, de répétition et de sortie de résidence. Donc assez parlé pour ma part, j'aimerais essentiellement laisser la parole à Lucille. Est-ce que tu peux dans un premier temps nous présenter, nous situer un peu, nous présenter le spectacle tel que tu le vois quand il sera terminé, complet et prêt à diffuser ? Bonjour à tous et à toutes, et merci de l'invitation. Pouvoir parler d'une création en cours, c'est chouette, et surtout à notre endroit de petite compagnie émergente, etc. J'en profite pour présenter Stéphanie Vissière, qui est co-autrice du projet. On est trois co-auteurs, Gamgee qui est artiste numérique, Stéphanie qui est comédienne clown, et moi, comédienne clown et metteur en scène. Donc TW, je préférais quand j'étais amnésique, c'est une plongée dans la mémoire traumatique des victimes de violences sexistes et sexuelles. On a cherché à faire une sorte de montagne russe, comme un voyage, une plongée dans le corps, dans les psychés. Du coup, il n'y a pas forcément de vrais fils narratifs. On en voit, comme dans la réactivation de la mémoire traumatique, les souvenirs, ils arrivent par bribes, ils arrivent par morceaux. Et du coup, on a voulu donner aux spectateurs et aux spectatrices cette sensation. Ce qui n'empêche pas qu'on travaille une cohérence entre tous nos tableaux, et qu'on fait des choix dans la répartition. Parce qu'il n'y a pas qu'une seule mémoire traumatique. Il y en a autant que de victimes. Et donc, on voulait essayer un peu de parler de ces victimes et qu'elles puissent se retrouver dans un spectacle et dans un média. Et que leur témoignage ne soit pas un témoignage de récits, mais un témoignage de ce qui se passe vraiment dans leur corps et dans leur esprit. C'est donc une immersion dans l'indicible et dans la systémie d'un cerveau et même d'une société dissociée. Parce qu'en fait, juste le fait d'aborder ce sujet, on a du mal à y aller. Et aller voir un spectacle sur ce sujet, c'est difficile. Donc ça, c'est notre point de départ. Comment on va faire pour traiter ce sujet alors que les gens n'ont pas forcément envie de recevoir ça. Et puis, du coup, pour traiter tout ça, beaucoup d'images, beaucoup de métaphores, beaucoup de poésie, grâce à l'art numérique et au clown qui dialogueront dans ce spectacle non-stop. L'art numérique est en vue de notre côté comme un protagoniste à part entière. Et on a créé des marionnettes numériques qui permettent d'interagir en live avec les clowns, voir les spectateurs et les spectatrices. Et puis, un dernier point, comme dans le sujet, la violence tapisse un peu tous les morceaux de cette question, nous, on a mis un gros point de vigilance tout de suite sur comment ne pas violenter nos spectateurs et nos spectatrices quand on aborde ce sujet. Et donc, du coup, quels sont les protocoles qu'on met en place pour tout ça ? Je vous laisse découvrir. Est-ce que j'ai bien commencé cette table ronde ? Je me fais peur. Ok. On met le teaser. Je préférais quand j'étais amnésique. Confira Myriam à la fin de son témoignage dans un cercle de paroles pour des victimes de violences sexistes et sexuelles. Cette phrase, terrible, dévoile l'ampleur des répercussions de ces violences dans les corps et les psychés des victimes. Souvent, nous ne voulons pas les voir. Nous les invisibilisons. Avec TW, je préférais quand j'étais amnésique, nous proposons une traversée augmentée dans les sens et les émotions des victimes. C'est une dramaturgie plurielle d'une heure et demie, actuellement en création, composée de onze tableaux où l'art du clown et l'art du numérique se performent en live. J'ai honte ! J'ai honte ! Honte de me faire ! J'ai honte de ma honte ! J'ai honte d'avoir honte ! Honte de ce silence ! J'ai honte de qui nous sommes ! J'ai honte de qui vous êtes ! J'ai honte ! Oh, t'as vous qui regardez pas avant ! Ah ! Tiens, tiens, tiens ! Par le jeu du clown, par des dispositifs numériques interactifs, par des textes originaux et des chorégraphies, nous rendons visibles les signaux faibles lancés consciemment ou non par les victimes et palpables leurs lits intérieurs. Tu fais une tête petite tête, il faut se mettre grosse ! Tu mets ton tête ! On ne peut pas quitter le lieu du crime. Ah oui ! Il y a personne sous sa pitot ! Il y a personne ! Alternant moments drôles et perturbants, nous envisageons le spectacle comme une montagne russe émotionnelle, ménageant les forces tout en confrontant à l'indicible. Le clown, en quête de vérité, joue avec les rôles, tandis que l'art numérique est, lui aussi protagoniste. Il apporte au sujet une dimension magique et onirique. Moi aussi j'ai été jolie. Je voudrais tellement m'en prendre un jour de voir ! Je suis un oeuvre ! Je suis quelqu'un de bien ! Je suis quelqu'un de bien ! C'est toi ! Le poétique plutôt que le naturalisme, le spectacle cherche à éviter la sidération et à déconstruire des stratégies des agresseurs pour parler des conséquences des agressions. 20% des Français et françaises pensent que si une femme est violée, si elle n'avait pas de soutif, c'est moi en disant ! Je me suis pas faite violée ! J'ai été violée ! Pas ! Tout le fait ! Nous espérons qu'il sortira de cette aventure de création une oeuvre courageuse, empreinte de sincérité et de justesse, invitant à la réflexion et à l'empathie. Comme tu dis, Lucille, et comme vous voyez, c'est un sujet très difficile, d'où naît ton envie de faire un spectacle aussi engagé, de prendre ce sujet comme champ d'exploration ? Alors, l'envie, le point de départ n'est pas l'envie de faire un spectacle engagé. Quand tu m'as posé cette question dans nos entretiens, en fait, je crois que la question d'écrire une écriture engagée, elle est plus forte que moi et elle est là depuis le début d'un premier spectacle en conservatoire que j'avais fait qui s'appelait Claire Obscure et qui donnait la parole à tous ceux qu'on n'entend pas, les séropositifs, les SDF, etc. Les addicts aux grosses drogues, aux drogues dures. Donc voilà, c'était déjà un peu présent et le spectacle d'avant, c'était sur le dormeur du Val et du coup, une métaphore du Bataclan réactive le poème. Et donc, bon, ça crée des problèmes de vente, mais voilà, je crois que ça me dépasse un petit peu et je n'arrive pas à écrire si je ne suis pas touchée, peut-être par des formes d'injustice et des choses comme ça. Après, particulièrement pour TW, moi, au départ, je ne me sentais pas forcément légitime à porter ce type de sujet et c'est plutôt l'historique du spectacle et d'une rencontre avec Stéphanie, avec Gamji qui nous amène à lancer ce projet. Ça remonte déjà puisqu'en fait, on est en août 2020 sous Covid, en stage de clown, vers Hauche et en fait, on est en plein dans la relance des recherches de fouilles du corps d'Estelle Mouzin dans l'affaire Fourniré. ça fait l'actualité. Cette actualité me touche très particulièrement pour des raisons personnelles et du coup, ça vient influencer les improvisations du jour sur le plateau. Voilà. Le pédagogue Eric Blouet nous met sur le plateau 20 minutes sans savoir ce qu'on va y faire. Donc, il y a quelque chose de l'ordre de l'inconscient aussi qui va sortir de ce plateau. et donc, voilà, je suis en pantalon, je veux faire un hip-hop, je fais un hip-hop et puis après, mon pantalon craque, on voit ma culotte, je suis mal à l'aise et là, je tire un fil, le fil, je ne veux pas qu'on voit ma culotte parce que je n'aime pas qu'on ne voudrait pas qu'on vienne me toucher parce qu'en fait, on m'a déjà touchée, etc., etc. C'est du discours automatique, ça ne m'est pas arrivé mais voilà, mon clown est en train de broder une histoire autour de ça et puis ça tient les 20 minutes, le public réagit, les gens pleurent, mon clown est coton, voilà, et c'est un peu de l'art du menteur qu'on appelle ça et en même temps, je transmets un propos, des statistiques, etc. Et puis, la personne d'après passe, me dit, t'es dégueulasse juste avant de passer, merci de faire ça avant mon passage et forcément, c'est fait attraper par ce sujet, elle nous fait une nouvelle proposition sur le monstre en se regardant dans la glace et ça devient l'ogre bouffeur d'ogre qui sera un des tableaux de TW et après, une troisième personne encore passe et nous fait une grande dame très barraquée en tutu et qui d'un coup commence à crier mais je te dis que j'ai été violée, je te dis que j'ai été violée et ça part et en fait, là, on a un triptyque de trois clowns qui parlent de ce sujet de manière hyper différente et là, je me dis, c'est dingue, il y a un truc, on savait que le clown il est fort pour parler de ses propositions mais vraiment, il y avait un truc très fort parce que son potentiel d'image, sa capacité à en parler sans que ça fasse mal, sans que ça est violente, au travers de ces trois tableaux, ça apparaissait très juste donc je me suis approchée de Stéphanie, je lui ai dit, il y a un truc à faire, il faut qu'on monte un truc et puis voilà, et puis Stéphanie dit, ah ouais, je suis trop d'accord, ça me plairait trop et puis nous entendons, Game J dit, ben moi aussi et comme j'avais très envie depuis très longtemps de travailler avec l'air numérique, mon premier spectacle, je voulais qu'il y ait des hologrammes avec mon clown mais ça coûtait trop cher donc j'avais oublié puis j'ai retrouvé, j'ai rencontré Game J, retrouvé parce qu'en fait on s'était déjà croisés et là je me suis dit, bon ben, s'il a envie d'y aller, on y va. Donc TW, du coup dans cette question de mémoire traumatique pour parler de ça et dans tous les tableaux que je vous ai proposés, il y a 11 tableaux au total, chaque discipline protagoniste joue à peu près 7 personnages à l'intérieur et du coup nous abordons plusieurs thèmes que je vous dis rapidement, la résurgence de la mémoire traumatique, les symptômes post-traumatiques et les signaux faibles envoyés par les victimes, la résilience, le cercle vicieux de la violence, l'inceste, c'est pas grave, la cyberpédocriminalité, les cultures de la violence et du viol, la difficulté de parler, les stratégies des agresseurs et nous évoquons aussi sans le souligner, le parcours de soins via le mouvement du balancé de l'EMDR dans la mise en scène. En tout cas, voilà, c'est vraiment une décantation de tout ce qu'on a pu lire, les témoignages qu'on a pu recevoir, etc., qu'on met là-dedans pour pouvoir mettre en empathie les spectateurs et qu'ils comprennent mieux vraiment ce qui se passe à l'intérieur tout en créant une oeuvre que quelqu'un pourrait regarder et s'intéresser au sujet. Je vais me permettre de passer à la question d'après parce que je pense que tu as répondu à ma question suivante en fait, qui était sur la difficulté à parler de ce sujet extrêmement sensible, du brouillard. Je fais remarquer qu'il y a des scènes dans le spectacle qui s'appellent « Brouillard, amygdale », carrément « what the fuck » qui rendent compte de cette difficulté à parler de la mémoire traumatique que tu viens d'évoquer. Mais je vais peut-être passer à la suite si ça te va. Je te suis. Donc, dans cette difficulté, dans la rencontre entre cette difficulté-là de la matière et de la matière de la culture du viol et de la difficulté à en parler, d'une part, et d'autre part, le clown, avec son humour, sa joie, sa légèreté, il y a une rencontre qui m'a en tout cas interpellée. Donc, tout en reconnaissant certes la complexité, parfois l'ambiguïté du clown dans la manière dont il est vu dans l'imaginaire collectif contemporain, j'ai été très interpellée par ce qui me semblait être un gros mélange des gens, un paradoxe si on veut, mais en tout cas une rencontre plus qu'inattendue entre le clown et la culture du viol. Forcément, en tant que littéraire, c'est le genre de conflit ou de rencontre entre deux forces apparemment opposées qui me fascinent. Et toi aussi, même si tu lèves le sourcil un petit peu devant ma lecture très naïve de l'art du clown, c'est une opposition que tu exploites dans ta pièce avec beaucoup de finesse et de richesse. Mais il me semble que c'est une rencontre qui t'a tout de même posé énormément de difficultés pratiques sur le terrain lorsque tu as essayé de réaliser et de vendre le projet. Oui. Alors, ça c'est une photo de mon tapuscrit. Tout à fait. Enfin, du premier travail. Un truc qui a sauté. Voilà, c'est pas grave. On passe à cette partie-là et je reviens en arrière. Donc, effectivement, je l'ai un peu évoqué au début de mon introduction, mais en fait, un tel projet, ça crée plusieurs difficultés au niveau de la prospection, de la diffusion, de la recherche de partenariat. Le premier, c'est le clown et la clown femme. Voilà, on n'arrive pas à vendre du clown. C'est très, très compliqué. Les mains tendues sont rares. Souvent, les programmateurs et les programmatrices ont peur que ça ne fasse pas rire et je peux les comprendre. Des fois, ça ne fait pas rire, mais quand même, on s'appuie sur le rire et le mécanisme du rire. La peur du clown politique et de plus en plus aujourd'hui, les récentes actualités sur les questions des élus du rapport avec la programmation en dit long à cette endroit, ce qui ne va pas nous aider. Et puis, la question du... Aussi, j'y vois un peu en truc la figure du clown pauvre qui est donc dur à vendre parce que, du coup, il n'intéresse pas, il n'est pas riche, ce personnage. du coup, il met en image une certaine population, etc. qui rend la chose difficile. Et puis, à l'inverse, on fait du numérique, du numérique qui coûte cher. Et du coup, il y a aussi peur de s'investir sur... Je crois que les circassiens ont le même souci avec les agris. Forcément, ça demande des dispositifs supplémentaires, peut-être aussi des moyens humains. Et ça freine un peu ses ventes et ses partenariats. Le clown femme, j'ai entendu sourire, donc je pense que vous avez compris. C'est Stéphanie hier qui faisait, dans un entretien, qu'on a eu le lien avec le punk. Un punk homme, on va trouver ça irrévérencieux, classe, rebelle, etc. Et puis d'un coup, une punk femme, c'est forcément vulgaire, indécent et compagnie. Gilles Defac, sur un stage de clown au CNAC, m'avait fait un peu la référence en me disant, mais de toute façon, les clowns femmes, laissent tomber, tu n'y arriveras pas. C'était super dur. Et il me disait l'exemple, un peu l'image, un clown homme qui se touche le sec sur le plateau, ça fait rire tout le monde. Une clown femme qui fait le même geste, c'est forcément obscène. Et les gens vont être outrés. Ensuite, dans le clown et les difficultés à vendre, je pense qu'il y a aussi cette question du... Moi, je ne sais pas, le terme qui m'est venu, c'est transfuge. Un clown qui est sans maison, qui n'est ni au Nouveau Cirque, ni au cirque, ni au théâtre, mais il est où ? Alors, il s'est affranchi lui-même parmi toutes les discussions de ces trois jours, j'ai appris plein de choses. Il a trouvé une liberté, mais en même temps, aujourd'hui, pour se financer, pour aller chercher des partenaires, c'est nulle part. Tu ne feras pas la porte du Nouveau Cirque, ce n'est pas du cirque. Mais c'est très... Ça claque. Quand bien même, dans notre TW, il y a beaucoup de rapports au cirque. Et dans le tapuscrit qu'on a écrit, il y a même des figures circassiennes, il y a du jonglage, il y a du trapèze. Et le théâtre, eh bien, on est trop cirque. Donc, il y a heureusement, il y a quelques programmateurs, programmatrices encore qui en font, mais c'est compliqué. Et quand en plus, dans des lieux de clowns, il y a des MeToo, eh bien, c'est encore plus compliqué de travailler. On a dû refuser une résidence. Voilà, c'est mon petit... Voilà, il y a aussi la question dans ce transfuge que souvent, voilà, suite à ce qui s'est passé ce matin, le clown est trop lié à la médiation. D'ailleurs, nous sommes, je suis très heureuse d'être là, mais nous sommes quand même de l'intituler Cirque Action Sociale et Médiation Culturelle. Mais nous faisons quand même avec ce spectacle de la médiation. Donc c'est logique. Mais il y a cet endroit, toujours le clown, on y reviendra plus tard, mais on m'a... Récemment, dans une bourse d'auteurs Cirque, on a dit que le spectacle était trop hospitalier, dans le sens l'hôpital. Voilà. Donc je le digère encore. Véridique. Voilà pour la question du transfuge. Et malgré que dans mes dramaturgies, il y a vraiment, je pense, la question du métissage et de l'hybridation des disciplines comme on peut le trouver dans le nouveau Cirque. Ensuite, il y a la question du MeToo, où là, du coup, il y a quand même une vague de propositions autour de ces sujets. Et donc là, aujourd'hui, les programmateurs, programmatrices me disent qu'ils en ont marre, que c'est tarte à la crème, encore un spectacle sur le viol, ou la réflexion du public pas prêt. pour autant, le consentement de Springora, un demi-million d'entrées. Donc est-ce que vraiment le public n'est pas prêt ? Je me questionne. Et puis, il y a la question aussi d'être une compagnie, outsider, hors radar, pas issu des grandes écoles. Donc, comment on se place dans cet élitisme un peu culturel aussi ? Et j'en profite pour remercier des partenaires comme l'Université de Bordeaux-Montagne qui nous a reçus en résidence et qui a fait fi, en fait, de cet endroit où, ben oui, nous sommes outsiders, mais on peut avoir des propositions qui peuvent être soutenues. Voilà. Et puis, pardon, je voulais juste quand même finir, si tiens, sur l'économie du secteur, le cercle vicieux de l'émergence et cette phrase qu'on a tous beaucoup entendue, je veux voir pour te soutenir, si je te... Mais... Et puis, la vidéo, je veux bien que tu me l'envoies, mais en fait, je ne la regarderai pas. Et si ton spectacle, il n'est pas fini, si ton spectacle n'est pas fini, ben, moi, je ne veux pas le voir parce qu'en fait, je ne veux pas l'acheter. Je ne veux pas m'engager. Je préférerais quand même attendre qu'il soit fini pour pouvoir m'engager. Et donc, ça, c'est vraiment un cercle vicieux dans lequel ça fait 12 ans que j'ai monté ma compagnie et que j'ai beaucoup de mal à m'en sortir. Mais petit à petit, ça va mieux. Et est-ce que tu peux nous en dire, enfin, en deux mots, où en est le projet aujourd'hui ? Oui. Alors, j'ai fait des petites slides pour aller un peu plus vite. Donc, du coup, normalement, c'est la chronologie... Ah non. Voilà. Donc là, c'est l'équipe. Donc là, on voit les gens qui sont recrutés ou pas, nos co-autrices. Au plateau, il nous manque une clown qu'on a... Sur l'économie, on a attendu le dernier moment pour recruter. Le moment, on en a vraiment besoin qui arrive là. Il y aurait deux techniciens tournés, un technologue digital pour nous aider à mettre en place les outils numériques et du conseil, voire innover un petit peu sur certaines choses. Un technicien sur une lumière. On en a besoin assez vite, au moins du technicien digital pour nous... pour libérer Gamgee de la partie technique quand on arrive en résidence et qu'il puisse se consacrer vraiment à son artistique puisque sur le plateau, il est artiste à part entière. Et ensuite, du coup, les autres qui nous accompagnent, il nous faudra une constructeur, une constructrice, chorégraphe, compositoriste, scénographe. Noémie Fori nous aide pour un dessin animé et quelques graphismes. Et on avait fait appel à Juliette Lefebvre pour quelques chorés pour faire un travail sur fond vert au 108 au mois de mars. Les budgets, voilà, c'est toujours intéressant. Notre budget prévisionnel est de 157 189 euros. Très ambitieux, mais j'ai une tendance à vouloir toujours montrer le réel. Ça, c'est le vrai budget pour un spectacle comme TW. La réalité, c'est que quand je donne ça, les gens s'étouffent et ils me disent que je ne suis pas du tout réaliste. Et ils ont raison parce qu'il y a peu de chances que je les trouve. Et pour comparer, au bout de 4 ans, voilà un peu les charges qui ont été dépensées, 27 000 euros. Au départ, beaucoup en fonds propres. Et puis, petit à petit, on a eu d'autres partenaires. Donc, voilà. C'est le poste des salaires qui est le plus important. Il est très important, mais on ne s'est pas tous payés. C'est qu'il y avait des services civiques et qu'on a embauché un apprenti pendant un an pour nous aider à faire un peu décoller le projet, ce qui était un bon choix. Voilà, ça, c'est la partie recettes. Donc, forcément, à gauche, vous avez le prévisionnel et à droite, le réel. Voilà, coprod, donc celle de l'université, c'est celle de l'université Bordeaux-Montagne, les recettes de résidence y compris et les subventions qu'on a reçues, sachant que là, les subventions, il y a 7 000 euros du label culture connecté, mais sinon, c'est essentiellement l'ARS sur les emplois aidés et les services civiques. Voilà nos partenaires. Donc, en haut, les plus importants, ceux qui ont amené de l'apport financier et de l'apport en résidence. Et puis, les autres, c'est plutôt de la mise à disposition. Et je terminerai avec En parler, qui nous soutient complètement dans son rôle d'expert sur le sujet pour qu'on arrive à, j'en parlerai tout à l'heure, à mettre les curseurs au bon endroit. Je voulais demander, est-ce que ce n'est pas finalement un peu obtus de s'acharner à traiter un sujet aussi difficile dans un spectacle de clowns ? Enfin, au risque de ne pas trouver des partenaires, au risque de ne pas avoir de financement ou est-ce que tu considères qu'il y a de l'espoir ? L'art est un acte de foi. Merci à la personne qui rigole. Je me le pose plein de fois. Plein de fois, j'ai envie d'abandonner. Là, par exemple, on sait que ça ne va pas sortir avant 2026. On a commencé à avoir l'idée en 2020. C'est un sacerdoce. C'est une vraie usure. En parallèle, il faut gérer une compagnie. Donc, oui. Et en même temps, j'y crois. J'y crois pour plein de raisons. Et puis, j'adore cette recherche avec le numérique. J'adore découvrir aussi cette mémoire traumatique qui m'ouvre complètement un monde qui m'a ébranlée aussi. Donc, oui. Et en fait, justement, les petits signes aujourd'hui qui me permettent d'y croire, c'est l'accueil qu'on a eu ici. C'est les retours qu'on a encore sur la... Là, en revenant à Bordeaux, du coup, j'ai pu revoir des gens qui ont vu notre sortie de résidence et les retours qui refont. Six mois après, je me dis, OK, on est sur la bonne voie. C'est vraiment ce qu'il faut. L'association a parlé et qui avait vu le travail nous dit, en fait, vous êtes au bon endroit en tant que les victimes se retrouvent complètement dans ce que vous avez montré sur les signaux faibles, etc. Et puis, des lieux comme le 108, comme le Samovar qui ont quand même ouvert leurs portes et qui, eux aussi, nous ont dit qu'il fallait qu'on continue, qui nous ont aidé un petit peu, des fois, sur des ouvertures de réseaux, mais pas assez. Parce que c'est ça qu'on a besoin aujourd'hui, c'est qu'on nous mette en lien. Et puis, tous ces lieux qui soutiennent un petit peu l'avant-garde et qui peuvent nous aider, ça nous permet aussi de lâcher un peu la logique de rentabilité par moment. Et ça, c'est précieux, surtout quand on est en train d'inventer des nouveaux dispositifs scéniques comme cette relation numérique-clown. Et moi, je m'attache vraiment à cette idée de produire du presque-pas-vu. Je pense que c'est la chance unique pour la compagnie et pour moi en tant que metteur au scène et pour l'équipe de pouvoir peut-être avoir une chance d'exister dans ce fameux marché. Et pour finir, malgré tout, la sortie, ça sera sans doute fin 2026 si on réunit toutes les conditions, mais on travaille aussi du coup dans une économie un peu parallèle où en fait, on fait de l'autoprod, c'est-à-dire que quand un tableau est terminé, on en sort ce qu'on appelle un impromptu et ensuite, on va le jouer dans des espaces publics, des espaces non dédiés. Hier, on était en réunion avec le rectorat de Bordeaux, par exemple. Et du coup, en fait, là, on va rentrer dans une forme de médiation artistique sur le sujet qui nous engage vis-à-vis du sujet, mais en même temps qui nous permet de trouver d'autres fonds pour notre création. On voit donc la difficulté qui se dessine. On a un spectacle qui dénonce les rapports de domination-subordination, mais qui est lui-même pris au piège et à la logique du marché, le plus gros rapport de force peut-être de tous. Donc, comme tu le sais, Lucille, très bien nos entretiens, c'est vraiment cette question de rapport de force dans le spectacle. Le spectacle lui-même qui est le point commun de nos deux univers de recherche. Pour ma part, je fais un petit retour à la scène, deux secondes. Je suis littéraire, comme vous l'avez très bien compris au cours des trois derniers jours, je ne suis pas de l'univers du spectacle vivant. Mes recherches ont porté sur le monologue épistolaire, mais surtout de l'idée d'une communication et donc d'une responsabilité éthique de l'auteur d'un texte envers son lecteur. C'est une théorie qui était exclue par un certain pan de la doxa littéraire. Je vous cite une citation emblématique de Roland Barthes. J'aime le texte parce que toute logomachie est absente. Le texte n'est jamais un dialogue, aucun risque d'agression. C'est une citation de plaisir du texte. Mais pour ma part, les monologues de mon corpus de recherche, certains post-coloniaux comme ceux de l'auteur sud-africain Jim Kodze, ouvriers comme ceux de l'artiste dramaturge Naracter, pour prendre un mot valise intéressant, Ascani Celestini, tous ces monologues sous forme de lettres sans aucune réponse possible. Ces monologues me forçaient à me poser la question de comment on parle à autrui de manière éthique et surtout lorsqu'on parle depuis une position privilégiée comme celle d'un auteur qui parle à son public. C'était des textes qui prenaient position et qui agissaient sur le lecteur et c'était il me disait me semblait-il que c'était à la fois impossible et immoral de faire comme si cette prise de position et cette prise de pouvoir en fait n'avaient pas lieu. Donc pour faire court je n'ai jamais pu me débarrasser complètement de Barthe mais j'ai fini par être intimement persuadé que la communication entre auteur et lecteur le moment où l'auteur agit en être humain sur un autre être humain le moment où dire c'est faire même au sein d'un texte artistique d'une expérience artistique et donc in fine la portée éthique de l'oeuvre d'art était à trouver pas tellement dans le contenu sémantique le sens ou l'histoire narrée d'un spectacle mais dans le fait déjà tout simple de parler de quelque chose puis dans le comment on en parle et donc c'est ce comment que je voudrais aborder qu'on aborde ensemble en fait dans cette dernière partie de notre dialogue je voudrais projeter dans un premier temps un extrait de TW qui m'a interpellé et qui a particulièrement raisonné avec mes recherches sur l'éthique du monologue puisqu'il s'agit de deux monologues simultanés mais qui ne communiquent pas c'est une sortie des résidences je suis sûre que Lucie aura un oeil critique là-dessus mais j'ai trouvé que cet extrait est vraiment extrêmement riche et je vous invite à prendre deux secondes peut-être pour jeter un oeil au tapus enfin l'extrait du tapus puisque je ne suis pas sûre que l'enregistrement fasse honneur à l'extraordinaire voix et jeu de Stéphanie qui était présente il y a deux secondes et Nicolas Yadat voilà ancien comédien de l'UBM qui n'est pas là mais qui joue dans cette scène tout à fait donc je vous laisse deux secondes pour prendre connaissance du texte avant de projeter l'extrait je vous laisse deux secondes pour prendre connaissance du texte avant de projeter l'extrait sinon on peut faire les trucs on parle dessus mais c'est tout vous me faites signe quand c'est ok pour vous c'est une pause petite respiration pardon j'ai R grosse respiration R respiration c'est bon je peux y aller super je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas je ne peux pas je ne peux pas tu veux que je ne sais pas tu veux que je ne sais pas le chef tu veux que je ne sais pas tu veux que je ne sais pas le klaxon tu es quoi je n'ai pas envie que de te toucher le klaxon ouais je suis désolé pour la qualité du son voilà en tout cas ce que vous pouvez voir c'était un dispositif numérique à droite dans lequel le clown lock basket fait un monologue de la victime et à gauche nous avons l'espace de Lafayette qui du coup représente la figure de l'agresseur et au sol qu'on ne voit pas du tout dans cet extrait c'est le mannequin que vous avez vu dans la page de garde qui est un mannequin en grillage à poules avec l'intérieur un système de LED commandable à distance et donc l'artiste numérique qui travaille en perf il envoie les deux marionnettes en même temps pour communiquer avec les clowns et les clowns jouent chacun leur partition dans leurs espaces donc je commence par une question d'ordre très très général comment fais-tu en tant que metteur en scène pour éviter dans ta production artistique le rapport de force que tu es en train de dénoncer ? déjà avant même de parler je vois plusieurs personnes avant même de parler des violences sexuelles en fait c'est toute une grande question entre le metteur en scène et les comédiens il y a un rapport de force il y a aussi des fois un rapport sur la précarité et du coup le lien de subordination sur lequel du coup le metteur en scène peut exercer un gros pouvoir à cet endroit là le metteur en piste, le metteur en rue et donc pour moi un des premiers endroits c'est d'essayer vraiment de travailler sur cette question de consentement consentement de la pièce qu'on va jouer ensemble consentement des endroits jusqu'où on va les niveaux de violence je me rappelle qu'une des premières discussions que j'ai eues avec Nicolas Ayadat et une ancienne comédienne qui a finalement quitté le projet parce que le sujet était trop difficile ça a été ah non on ne peut pas jouer cette scène elle est vraiment trop dure voilà c'était une scène c'était pas celle-là c'était le tableau qui s'appelle Concon grinçant parce que je leur demandais d'aller agresser le public dans cette scène pour reprendre les conventions du clown à la chiche capon qui rentre dans les spectateurs donc du coup voilà comment on travaille quand un coup on a un refus de jeu avec ses comédiens etc. sous le rapport de force donc c'est pas le but de cette discussion donc je m'y arrête pas mais du coup il faut vraiment trouver cet équilibre et cet échange et encore plus parce qu'aujourd'hui ça fait partie des enjeux du MeToo Cirque du MeToo Cinéma du MeToo Théâtre et qu'il faut remettre de l'horizontalité dans cet échange surtout quand en plus les économies sont précaires qu'on peut pas toujours bien payer nos équipes etc. en fait ils s'investissent ils prennent un risque avec nous ils donnent du temps ils donnent de leur personne là clairement sur un tel sujet et j'en viens du coup au fait que le fait de donner la personne sur un tel sujet ça les rend plus vulnérables c'est un TW à lui seul de faire jouer ça de faire jouer des clowns en plus parce que le clown on crée une sorte d'état modifié de conscience quand on joue Marc l'a expliqué assez bien tout à l'heure sur la manière de mettre son nez et ce qui se passe dans ces strates et du coup en fait il y a des risques de se dissocier je l'ai vu en plateau plusieurs fois je l'ai moi-même vécu sur une impro sur le Bataclan dans un stage 15 jours après les incidents enfin les incidents les attentats il y a un mot pour ça et puis des réminiscences ça ça arrive très souvent les flash le comédien clown est en train de jouer une situation et d'un coup une image voilà mais ça peut être pas forcément lié au violence sexuelle mais en fait on est dans une société violente donc on a vécu des trucs donc ça nous remonte à la figure et puis l'empathie se met à la place se met à la place dans ce tableau de la victime se met à la place de l'agresseur qu'est-ce que ça veut dire l'empathie envers un agresseur parce qu'en fait on va devoir le jouer même si nous on a des grâce aux clowns on a des systèmes pour pouvoir pas être totalement en empathie avec quelque chose qu'on a pas envie d'incarner et tout ça fait que par moment je donne cet exemple toute une première grosse partie du travail en 2020-2021 on en avait mal au viscère on s'est tous plaint à un moment vraiment quelque chose de très profond qui nous tenait sur toutes nos résidences et qui petit à petit quand on s'est aussi détaché un peu de l'affect etc et déposé des choses ça nous a lâché donc voilà ça c'est un point de vigilance aussi sur mon équipe à faire très attention à ça et je sais que tu as mis en place des protocoles à la fois par rapport à cette scène et en général pour essayer de rendre effectivement ce travail en équipe plus éthique plus horizontal comme tu dis tu veux nous en parler un peu ? oui après voilà je ramène cette question alors ça c'est pas le bon protocole c'est un protocole qui est arrivé plus tard mais voilà mais ça fait partie des protocoles je voulais en faire un clin d'oeil effectivement du coup la matière clounesque elle-même est sensible en fait on travaille avec nos percepts on est une éponge du réel on doit être vulnérable sensible tout comédien mais je trouve que en tant que clown c'est encore plus fort et donc du coup être hyper hyper vigilant vis-à-vis de ça pour essayer de calmer le jeu on a fait un premier labo on allait très très loin dans la violence alors calmer le jeu je fais un contraste mais pour le coup comme je savais qu'on allait travailler sur notre limite avec le sujet j'avais mis en place une sonnette un ours des protocoles un peu artistiques pour que les clowns puissent s'échapper du papier à déchirer et puis le droit de quand il sonnait la sonnette ça voulait dire qu'on arrêtait le travail c'est quelque chose qu'on a gardé on l'appelle le pouce et le pouce il arrive à différents endroits mais les clowns peuvent s'arrêter ils peuvent demander à ne pas faire le travail l'après-midi parce que le travail du matin était trop dur etc dans la vue et l'objet du désir par exemple très spécifiquement on a travaillé d'abord l'interprétation donc là on est allé dans la matière sensible etc mais on ne peut pas passer 15 jours de résidence sur la matière sensible donc en fait on fait des moments des filages très techniques très proches de l'allemande on n'est pas exactement dans l'allemande mais c'est des choses comme ça et ce qui permet ce qui permet au comédien de ne pas être tout le temps dans cette relation à son personnage et à ses événements traumatiques et puis donc voilà j'en étais à cette question on n'est pas obligé de jouer réaliste non plus et grâce au clown ce que j'appelle le méta clown on peut se balader en fait entre trois strates entre son comédien son joueur sa matière de jeu sa matière clown et son personnage et du coup on peut très bien à un moment donné dire en fait ça va c'est horrible ce qu'il fait lui c'est le personnage c'est pas moi et de reprendre de la distance et de donner aussi de la distance avec les spectateurs par rapport à ça et ça permet au comédien d'évacuer aussi des endroits où il est un peu plus sensible dessus et puis après il y a les outils qu'on essaye de mettre en place qu'on n'arrive pas toujours la communication non violente ça c'est suite c'est un protocole qui a fait lieu du coup comme c'est écrit aux derniers tensions en fait travailler sur dans un projet artistique il y a toujours des tensions c'est important le conflit ça fait aussi avancer mais ici nos tensions se compliquent parce qu'en fait il y a la mémoire traumatique il y a de l'agression qu'on est sensible qu'on se protège par rapport au sujet et du coup des fois ça crée des vraies incompréhensions il peut y avoir un comédien qui d'un coup est comme ça par rapport à tes indications donc tu te dis ouais il est en train de résister qu'est-ce qui se passe et puis en fait non il est en train de vivre un truc qui n'a rien à voir il est en fait dans une certaine manière un peu dissocié par rapport à sa propre mémoire traumatique et du coup ça demande vraiment de prendre le temps de communiquer de qu'est-ce qui se passe vraiment je vois que tu es en train de froncer le sourcil et accepter la réalité est-ce que tu es en résistance à mon idée est-ce que c'est autre chose est-ce que tu as besoin d'une pause et de poser ces choses-là parce que très vite ça crée des phénomènes de paranoïa entre nous ça crée des tensions et avec la fatigue qui s'accumule qui crée aussi du brouillard et bien on peut très vite arriver à à une résidence où tout le monde n'est pas bien et donc on va être contre-productif et puis pour ça un des protocoles qu'on met en place c'est d'être accompagné par des experts des experts sur les violences sexistes et sexuelles j'avais rencontré très vite le collectif féministe contre le viol qui m'a donné quelques signaux d'alerte voilà faire attention à ne pas mettre en avant l'agresseur faire attention à la dissociation des comédiens surtout si ils ou elles ont vécu des événements douloureux dans leur vie et puis là aujourd'hui avec l'association en parler on a conclu un partenariat où les comédiens ont la possibilité d'appeler pendant nos résidences ils sont disponibles aux comédiens pour qu'ils puissent parler à quelqu'un d'autre que nous s'ils n'ont pas envie et puis après je vais juste faire un petit rapport à ce qui existe aujourd'hui d'un point de vue légal vous avez le D.U.E.R le document unique qui est censé être un document qui se fait avec les équipes pour faire de la prévention pour en équipe réfléchir au risque et du coup là un risque moral, affectif de ces questions-là et puis normalement on est censé depuis quelque temps avoir un référent sur les violences sexistes et sexuelles dans nos équipes qui peut être aussi dans nos bureaux en tant qu'association pour que ce soit extérieur à la tournée et pour lesquels les parties prenantes de notre projet peuvent sur lesquelles ils peuvent s'appuyer et enfin il y a des points de vigilance sur tout ça qui rentrent un peu dans ces protocoles qu'on a identifié l'audition des candidats et des candidates les lettres de motivation étaient pleines moi aussi j'ai vécu ça et du coup j'ai envie de faire partie de ce projet où j'ai agressé et j'ai envie d'en parler et du coup voilà tout ça est très complexe donc il faut arriver à trouver dans les candidats des gens qui ne sont pas là pour rejouer leurs propres agressions et la dernière chose c'est l'économie du temps limité et de la précarité c'est quand on a lieu une semaine on n'a pas envie de s'arrêter pour faire du protocole de la bienveillance on a envie d'avancer non mais c'est vrai je me fais avoir régulièrement le pouce ça vient de ça au 108 je voulais absolument on enchaînait on enchaînait on enchaînait et je ne prenais plus le temps d'écouter du coup j'ai eu un petit boom-brang en fin de en fin de résidence parce que quand même je fais des bilans à la fin de mes résidences on prend toujours deux trois heures de réunion et là voilà donc on a dit bon il faut remettre en place des choses toutes simples un peu naïves même mais c'est nécessaire et là c'est un vrai quelque chose presque politique qu'il faudra engager avec nos ministères avec les subventionneurs qui a aussi cette question du temps de gestion humaine à consacrer à nos équipes pour faire du travail de qualité en parlant de temps je vais peut-être me permettre de passer à la question suivante donc tu parles beaucoup de comment tu oeuvres pour protéger tes comédiens mais je sais que tu as beaucoup réfléchi aussi à la question de comment interagir de manière éthique avec ton public et je vais peut-être juste réunir les deux questions suivantes déjà dans le titre de ta pièce TW pour Trigger Warning en anglais donc une phrase qui permet d'avertir le public qu'il va y avoir un contenu difficile sans esquiver le contenu difficile mais sans que le public soit pris dans un engrenage non plus qu'il puisse avoir une certaine liberté pour interagir avec cette matière comme il veut est-ce que tu peux nous en dire plus sur comment tu cherches à instaurer une relation éthique avec ton public soit en général soit sur cette scène alors je vais je vais du coup essayer d'aller vite parce que ça m'a un peu mais c'est vrai que le temps passe et je ne suis pas très forte dans tout cet exercice je vais lâcher les grandes notes je vais passer aux petites notes hop du coup ce que j'ai dit tout à l'heure il y a cette question de l'appréhension donc faire attention à ça donc nous très vite dans le spectacle ce qu'on essaie de montrer dans les premiers tableaux c'est qu'on ne va pas les agresser on ne va pas les sidérer et qu'on maîtrise en fait le niveau de violence dans lequel on les embarque on nous a souvent d'ailleurs dit en sortie de résidence que ce n'était pas assez violent bah tant mieux et puis souvent c'était des hommes qui nous disaient ça parce qu'on peut avoir une fascination en société pour l'agresseur et puis voir une situation d'agression ça nous donne de la dopamine etc donc il y a des gens légitimement qui peuvent avoir envie de venir voir le spectacle pour ça voilà pour nous c'est important de ne pas agresser pour engager la présence des spectateurs et des spectatrices pour qu'ils se sentent concernés par notre proposition le regard d'experts que je disais tout à l'heure nous a beaucoup aidé le collectif Féministe contre le viol par exemple nous a très vite un des autres indicateurs que je n'ai pas dit tout à l'heure c'est à qui ça profite être vigilant pour que chaque tableau chaque mot écrit se pose la question de à qui ça profite si ça profite à l'agresseur ça ne doit pas être dans le spectacle parce qu'en fait dans ces questions de violence sexuelle il faut parler des victimes c'est bon les agresseurs en ont assez parlé et en fait ils nous pourrissent la vie clairement donc arrêtons d'en parler on en parle quand même parce que c'est la systémie et qu'on voulait quand même qu'ils existent et dans l'aveu l'objet du désir justement c'est pour ça qu'il y a ce parallèle entre la victime et l'agresseur pour qu'il y ait toujours un contrepoint et que l'agresseur n'ait jamais le premier rôle voilà les sorties de résidence bien sûr nous aident parce que c'est là on peut voir le bon curseur les retours des spectateurs et spectatrices sont hyper précieux nos résidences sont souvent ouvertes même en dehors des sorties de résidence pour pouvoir avoir ces regards ces retours et dans les protocoles pour les spectateurs en fait on n'a pas encore trouvé exactement mais on voudrait un protocole artistique qui leur laisse la possibilité d'entrer et sortir avec une association experte qui soit de toute façon de l'autre côté de la porte pour pouvoir engager un dialogue si besoin et puis de finir par un espace détente on n'a pas envie que les gens repartent aussi secs qu'ils soient rentrés dans le spectacle ce qui le chacun a sa liberté mais voilà un espace avec du jus de fruits avec un cocktail avec une poétisserie puisque la compagnie sait faire des poétisseries voilà nous semble approprié mais ça c'est aussi du coup une co-construction avec le programmateur la programmatrice qui nous accueille pour que ces choses puissent se faire correctement et la dernière question dont on avait convenu ensemble c'est le rôle du clown dans tout ça du coup forcément essentiel voilà la figure du clown pour moi et pour nous et le meilleur ambassadeur et l'ambassadrice pour parler de ce sujet là de par le méta clown que j'ai évoqué tout à l'heure le fait que c'est un joueur il joue à il joue à être l'agresseur il joue à être la victime donc c'est jamais totalement lui et comparé au théâtre il ne doit pas incarner totalement en fait ce personnage il a le droit d'y mettre son point de vue et donc ça peut permettre de créer la distance importante ensuite la matière clown je l'ai évoqué tout à l'heure mais elle nous permet vraiment de de rendre compte de manière organique sensible poétique ce que vivent les victimes parce que quand on ne peut pas faire parler on ne peut pas montrer son coeur qui est malade en fait en clown on peut le sortir on peut montrer on peut mimer qu'il est en train de déborder on peut le faire parler et tout ça ça permet d'être dans une réalité augmentée tiens donc réalité augmentée le numérique le clown deux outils à la réalité augmentée qui se rencontrent ici et puis à nouveau la question du transfuge le vagabond le libre mais le précaire celui qui est plus vulnérable et qui dit vulnérable mais qui est plus sensible et plus en empathie avec les victimes et la dernière et du coup aussi parce que pour moi le clown et ça je l'ai plutôt vécu dans les écoles à cette figure de victime universelle c'est un peu l'art de l'humiliation le clown à certains endroits et donc qui d'eux mieux qu'une victime pour parler des victimes victimes du clown blanc victimes du cirque etc etc la réciprocité avec les publics chez le clown c'est aussi un truc qui nous permet d'avoir vraiment le bon curseur c'est à dire que sentir que le clown on est vraiment dans ce rapport avec vous les spectateurs et les spectatrices est-ce que je est-ce que je vais trop loin est-ce que là mes spectateurs ils sont crispés et s'ils sont crispés est-ce que la fin du tableau où je suis censée me coucher sur de longuilles le mannequin lumineux est-ce que je vais le faire ou est-ce que finalement je vais peut-être juste leur dire bon ben on a compris là je vais passer à l'acte les changements de tableau c'est possible avec le clown c'est hyper important et puis l'imaginaire du cirque le MeToo cirque qui est incarné dans ce monologue très fortement mais aussi parce que dans le tapus cri ces imaginaires par exemple pour montrer la résonance entre la réconciliation de l'amidale et de l'hypocorme dans le cerveau des victimes le jonglage m'apparaît un un langage essentiel pour en discuter et puis et puis le cirque c'est finalement l'endroit familier peut-être la maison c'est l'endroit où on pense que tout est inoffensif où on emmène ses enfants et puis en fait à la maison il se passe des drôles de choses j'ai vécu moi-même des drôles de choses dans la grande maison nationale du centre national des arts du cirque voilà ok je passe un petit peu à la conclusion et tu as évoqué un moment tu as évoqué un moment où ton spectacle a été rejeté parce que je suis trop hospitalier et j'avoue que quand Lucille m'a raconté ça en bon littéraire je me suis jetée sur le terme parce que je trouve ça magnifique avec une excitation un petit peu indécente puisqu'en effet il me semble qu'après tout et malgré le fait que ce n'était pas du tout ce que le programmateur voulait te transmettre me semble-t-il il y a là l'une des clés de ton spectacle l'hospitalité l'accueil de l'altérité est vraiment l'un des maîtres mots de l'éthique contemporaine qu'on pense à Lévinas et son ouverture au visage d'autrui qu'on pense à Derrida et l'accueil de l'arrivant qu'on pense à et en même temps volonté d'accueillir son public et ses collaborateurs au sein de ce sujet avec beaucoup de soins de prévenance et de respect et il me semble que c'est dans ce sens-là dans cette réponse très concrète très pratique à la question de comment parler à autrui depuis une position de pouvoir que l'art le spectacle peut aussi agir sur la société au sens large en lui fournissant quelque part un modèle à suivre Est-ce que tu veux rajouter quelque chose en conclusion ? Oui mais ça ne sera pas la conclusion qui était prévue C'est pas grave c'est très bien que tu es le dernier mot On a besoin de sous on a besoin de partenaires on a besoin de paréachat on a besoin de quelqu'un pour m'accompagner en prod mais je voudrais finir par une petite touche artistique Une prise de risque Un saut Splash, splash, splash Hip, hip, hip Hurra Hip, hip, hip Hurra Le bonheur du cirque que... 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 On n'est pas très public au cirque normal On joue avec notre corps On l'explose On l'expose Ose, ose, ose Prendre des risques que... Des fois, c'est plus trop bien pour toi Quoi, quoi, quoi Ok, j'arrête ce trip Lève C'est pas mon tour Fais rire Maître de la poésie Fais rire Pouette, pouette, pouette J'entre Et là Et là Et là Y'a plus de spectateurs C'est pas un coucou tout le monde C'est une répétition C'est une répétition C'est une répétition Et une répétition Y'a pas de spectateur Une répétition Le... 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 Le clown Le clown Sexo Sexo Au milieu de la piste Pas beau Prout, 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 prout Pas, pas, pas prévu au numéro Mais bon, bon, bon Poit, poit, poit Poit, poit, poit Mais bon, bon, bon T'as le chef Alors Alors moi Moi, moi Voilà Tu veux jouer avec moi Le chef Ouais, je joue avec lui, moi Le chef Poit, poit, poit Mais là, là, là Là, 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 là Le chef Me regarde En se touchant Le poit, poit, poit Le klaxon Poit, poit Il enclenche l'essuie-glace Splash, splash, splash L'essuie-glace Applaudissements L'essuie-glace 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 L'essuie-glace